Le combat pour la préservation de l'environnement appelle à l'implication de toutes les composantes en République du Congo. Ce vœu a été formulé le 15 juin par le Premier ministre à Pointe-Noire lors d'une marche relative à la Journée mondiale de l'environnement, célébrée de 5 juin de chaque année. Anatole Koulini-Makusso exhorte à cet effet la pérennisation des actions en faveur de la protection de l'environnement sans relâche. Il suffit d'un peu d'organisation pour que nous ayons toujours un environnement assaini. Et cette organisation doit être portée par l'ensemble des forces vives et particulièrement des associations ONG. Je n'ai pas envie de voir des associations ONG ne se mobiliser que pour l'accueil des autorités, pour la campagne électorale. J'ai besoin de voir les associations ONG être mobilisées pour l'assainissement de leur environnement, pour la propreté de leur cadre de vie. La deuxième catégorie à laquelle je voudrais m'adresser, ce sont les confessions religieuses, les communautés religieuses. Elles devraient être les mieux organisées parce qu'elles sont les plus obéissantes, parce qu'elles vivent par la foi, parce qu'elles se mobilisent habituellement d'elles-mêmes sans même qu'on ne soit obligé de les motiver par quelque chose. Cette marche, qui a débuté à la préfecture de Pointe-Noire et avec pour point de chute la Côte Sauvage, a permis aux acteurs impliqués de se munir chacun d'un dispositif de ramassage de déchets plastiques. Une activité initiée par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. Pour Arlette Soudon-Nono, tout le mois de juin est consacré à la promotion de l'environnement. C'est un mois qui interpelle, qui sensibilise et nous apprécions que tous les marcheurs que vous êtes ici, soyez conscients que notre habitat commun ne se salit pas de lui-même, c'est nous qui le salissons. Et il nous faut ramasser des déchets aujourd'hui, il nous faut les quantifier, il nous faut aller voir à peu près, il y aura le retour d'image de tout ce que nous aurons collecté. Nous allons peser tous ces déchets et nous allons pouvoir également aller au site d'assainissement, de transformation, la déchetterie qui va pouvoir justement faire un tri sélectif. Parce qu'il nous faut aller maintenant au tri sélectif. Il faut avoir des villes propres pour une santé saine, tout simplement. Après les activités de terrain, le premier ministre s'est rendu par la suite à Ngoïo pour visiter une usine dédiée à la transformation des déchets plastiques en produits recyclables. Que les initiatives en rapport avec l'environnement soient promues, la nécessité s'avère urgente pour le Congo classé parmi les pays acquis à cette cause mondiale grâce à la matérialisation de plusieurs programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...